Alors écoute ça, sur une échelle de 10, hein, honnêtement, combien tu te notes au lit ? Euh, non, par contre, je ne réponds pas à ces questions-là, à revoir ça. Ecoute ça, combien tu te mets sur 10 au lit ? Ah, il faut dire ça à mon mec ! Vous demandez ça à mon mec. Non, mais je ne sais pas, je pense quand même qu'on va dire un 8. Un 8 sur 10 ? Oui. C'est une très très bonne note. Oui, quand même. Ah bon, donc tu gères, quoi ? J'ai de l'expérience. Wow. Oui. Ah bon ? Oui. T'es doué en quoi ? Bah, les fellations. What ? Oh là là ! Attends, attends, je suis cash. Les fellations. Et puis tout le reste, quoi. D'accord. Voilà, je pense que je sais faire monter un mec. Tu sais bien faire le talc, quoi. Ouais. Super. Ouais. Moi, je suis un peu plus exigeante. Comment ? Ah, c'est compliqué de me faire, de me donner un orgasme. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, je pense que ça relève une vraie question. Le plaisir féminin, de manière générale. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Toi, comment faire pour que tu arrives à ce point, en fait ? Pour que tu arrives au septième ? Ah, de l'écoute, de la douceur, mais aussi de la sauvagerie. Wouah ! Parce qu'elles aiment ça ! Alléluia ! Aïe, aïe, aïe ! Euh, je dirais sept. Sept sur dix ? Ouais, je dirais sept. Ouais. Ah, c'est quoi ? Sept sur dix ? Ouais, sept. Mais par rapport à quoi ? Euh, parce que je pense que j'ai pas encore trouvé des parties hyper intéressantes pour moi, autant que pour l'autre personne. Hum, d'accord, d'accord, je comprends. Donc, une note de sept sur dix. Ouais, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal, ça va, ça va. Comment tu t'appelles ? Samira. Samira, moi, c'est des games. Alors, dis-moi, Samira, sur une échelle de dix, combien tu te notes au lit ? Comment quoi ? Combien tu te notes au lit sur une échelle de dix ? Huit. Huit sur dix ? Ouais. Non, moi, je pense pas que toi, en te regardant, t'as l'air timide, quoi. Ah bon, et l'apparence est trompeuse ? Oh là là, l'apparence est trompeuse, oh ! T'es ivoirienne ? Bien sûr, ça fait ça. J'ai remarqué l'accent, là. Super, super. Sur une échelle de dix, combien tu te notes au lit ? Franchement, je vais pas faire la meuf, hein. Je vais pas me sous-estimer, mais voilà, on peut toujours s'améliorer. Franchement, je me mets un petit sept. Un petit sept ? Bah oui, quand même. C'est une bonne note, ça va, quand même. Bah oui, quand même. Bah oui. Donc, vous envoyez, quoi. Ah bah, il faut, hein. D'accord. D'accord, super. Donc, les gars, ils doivent avoir le cardio, alors ? Ah bah, bien sûr, cardio, tout, tout, tout. Quand on fait les choses, on les fait pas à moitié. Si on commence, faut bien terminer. Sur une échelle de dix, combien tu te mets au lit ? Moi ? Ouais. En vrai, en fait, ça dépend de la personne avec qui tu le fais, tu vois. Si t'aimes la personne, je pense que, peu importe ce que tu fais, c'est un indice pour la personne qui est en face de toi. Après, c'est un mec que t'aimes pas forcément le fini, il est dégueulasse, tu vois ce que je veux dire, je crois. Je comprends, ouais. Sur une échelle de dix, combien tu te mets au lit ? Ah ! C'est pas pour faire la meuf, hein. Je sais pas moi. Vite, hein. Vite et demi. Huit et demi sur dix ? Ouais. Oh la 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 la. Sérieux ? Ouais. Ouais, mais non. C'est vraiment une bonne note, huit et demi. Bah en vrai, c'est pas comme si, voilà quoi. Alors, écoute, sur une échelle de dix, combien tu te notes au lit ? Moi ? Ouais. Dix, vas-y dix. Non, dix ! Dix ! Un mot dix ? Ouais, au lit. Dix. Dix. Mais non, mais non. Dix. Tu sais que ça, c'est vraiment une bonne note, là. Dix. Wow. Dix, t'as dit, dix. Les gars, vous avez entendu, là ? C'est dit dix. 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 Comment tu fais ? Non, pourquoi dix ? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment... Parce que je me connais. J'ai bien noté d'habitude, donc c'est dix. Ah ! Ouais, c'est dix. Donc, les notes que tu donnes, tu l'as déjà reçues par rapport aux autres ? Ouais, toujours dix. Hé, seigneur, regardez vous-même. T'es de quelle origine ? Ivoirienne. Ivoirienne. Ivoirienne, Dijon. D'accord, super pour elle, c'est dix sur dix. J'espère que toi, tu fais vibrer les hommes. Vibrer même. Tu mets KO les hommes. De malade. Hé ! Deux. Deux. Mon gars, coupe. Salut. 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 Alors, on commence déjà vos prénoms. Tu t'appelles ? Marine. Et toi ? Anouk. Alors, dites-moi quoi ? Anouk. Anouk. Ouais, Anouk. Ça veut dire quoi, toi ? Je sais pas, c'est français. C'est français ? Super, moi je sais, Michel, avec des noms comme ça. D'accord, c'est unique, j'aime bien. Alors, dites-moi les filles, sur une échelle de dix, combien vous vous notez au lit ? Wow. Ah, attends. Attends, je me suis dit. Je me suis dit. Tu veux que je commence ? Bah, vas-y, commence. Je sais pas, 7-8 aussi. On reste dans des bonnes valeurs. 7-8. 7 et demi, voilà, 7 et demi. 7 et demi. Et toi ? Ouais, 6-7. 6-7. 6-7. 6-7, ouais. Mais, attends, pourquoi vous bricoliez ? Parce qu'il y a une side joke, c'est sûr. Voilà. D'accord. On peut dire 6 et demi. 7 et demi. 7 et demi, ouais. D'accord. Pourquoi vous arrivez pas à 8 ou 9 ? Parce que j'ai pas un avis objectif sur moi-même. D'accord. Genre, c'est tout. Et toi ? Parce que... La caméra, c'était bien. C'était pas trop hyper formant, souvent, moi. Ouais, parce que, ouais, je sais pas. Je sais pas. Vous préférez qu'on vous note. Voilà. Bah, c'est mieux que ce soit l'autre, parce que c'est pas nous-mêmes qui performons sur... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas logique. Super. Sur une échelle de 10, combien vous vous notez au lit ? Ah ouais, non, j'ai un enfant. Bah, allez ! Au-dessus de la moyenne, déjà. Au-dessus de la moyenne ? C'est sûr. Combien tu te mets sur 10 au lit ? 11 sur 10. 11 sur 10, non, ça. 10 sur 10, ouais, ça y est. Ah, 10 sur 10. Oui. Par rapport à quoi tu penses vraiment que tu... Avec une meuf, hein. Pas des gars. Ah, pas des garçons. Au cas où. Ah, 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 d'accord. Donc, uniquement avec des meufs. Bah, oui. Donc, tu te mets 10 sur 10. Donc, tu connais bien le corps de la femme. Bah, oui, vache. Super. Alors, écoute ça. Sur une échelle de 10, hein, honnêtement, combien tu te notes au lit ? Euh, non, par contre, je ne reprends pas ces questions-là. Au revoir, ça. Elle est partie. Elle est partie, mes chers dames. Vous avez vu faire des vidéos, c'est pas facile, hein. Ah, elle est partie, elle n'a pas répondu. Bon, toi qui me regarde, lâche ton commentaire et réponds à la question. On continue. Sur une échelle de 10, combien tu te notes au lit ? Neuf et demi. Neuf et demi ? Ouais. Mais non, ça, c'est une grosse note, ça. Neuf et demi. Neuf et demi. Neuf et demi. Les gars, ils doivent avoir le cardio. Mais c'est incroyable, neuf et demi. Là, c'est 10 sur 10, même. Neuf et demi. Oui, parce que la perfection n'existe pas. Wow. Très mis 12. Wow. Je ne cache pas que je suis... Je sais que je date ça. Je sais et je n'ai pas peur de le dire. Alors, les deux, elles sont ensemble. Toi, tu as donné une note, tu t'es mis 7. Elle, c'est 9 et demi. Tu en penses quoi ? Après, si elle se met 9 et demi, franchement, tant mieux pour elle. Mais en fait, à un moment donné, je pense que les gens s'évaluent trop aussi. Peut-être qu'elle pense qu'elle date ça, mais elle arrive ici, elle est flinguée au sein. Peut-être que moi, le 7, là, moi, je suis la perfection. Mais bon, tu sais, après, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Mais après, tu vois, quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu dates ça. Voilà. Ce n'est pas question de confiance en soi. Parce qu'en fait, toi, tu t'évalues, mais moi, je pars du principe que dans un rapport sexuel, c'est la personne en face qui t'évalue. C'est ça, en fait, tu vois ? C'est ça aussi. Donc, nous, on n'a pas la main sur ça, en fait. Peut-être que tu penses, comme je dis, tu penses que tu dates ça, mais ça se trouve déclassé. Honnêtement, sur une échelle de 10, combien tu te notes, Oli ? Wow. Ah ouais. Honnêtement, je dirais, en vrai, il n'y a pas de perfection, donc je ne pourrais pas dire 10. Je rigole, je rigole. Non, 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 en vrai, comme je suis jeune et que je pense que tout est une question d'expérience, je dirais 5-6. Parce que je ne suis pas... 5-6 ? 6. À 6, hein. 6, ouais. Presque la moyenne, quoi. En vrai, 7. Tu peux compter 7. La perfection n'existait pas. Le 7, c'est pas mal. Ah, 7 ! Là, elle monte encore. Elle monte à 7. 7 sur 10. 7 sur 10. C'est pas mal. Mais par rapport à quoi tu te dis que c'est 7 ? Tu te bases sur quoi ? Honnêtement, je me base sur le ressenti de la personne, sur la tête qui fait la personne après, tu vois. Oui, je vois. D'accord. Donc, ça dépend aussi de la personne en face, quoi. Bah ouais. Oui, et puis, enfin... En fait, je trouve que ta question est un peu compliquée parce qu'on ne peut pas être un bon coup pour tout le monde. On peut être un bon coup pour une personne qui préfère un type d'orgasme ou un type de façon de faire. Et inversement, en fait. Tu vois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sur une échelle de 10, tu te mets combien au lit ? Hein ? Sur une échelle de 10, tu te mets combien au lit ? Mais 10 ? Ah, skinny, skinny. Skinny girl. Donc, tu te mets 10 sur 10. Bien vu, hein. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais bien sûr. Voir commenter même, comment tu parles ? T'es timide ? Ah bon ? Bah, ok. Je suis timide, mais... On ne parle pas trop, quoi. Non, on ne force pas, même. Ah, t'inquiète. Ouais. Aïe, 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 on ne va pas trop parler. Donc, 10 sur 10, pour être. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Sous-titres par Jérémy Diaz.